A Baïf, sur cette zone industrielle, la plupart des commerçants vivent un véritable enfer au quotidien. Ici, la plupart des égouts débordent et provoquent des odeurs irrespirables. Pour ces deux directeurs de concessions automobiles, la colère monte après un an de situation inchangée. Les élus qui sont en charge de cette communauté, ils sont aux abonnés absents. Nous avons contact avec leurs techniciens, mais bon, force est de constater qu'il y a un immobilisme. Avec la gravité de cette situation, je ne pense pas que ceux qui sont dans les structures que j'ai nommées auraient aimé vivre à côté d'eux dans cette situation. Une pompe a bien été installée pour tenter de déboucher ces égouts, mais sans succès. En cas de forte pluie, le trop-plein va jusqu'à ruisseler sur le bitume pour venir s'accumuler derrière cette entreprise où des dizaines de salariés travaillent quotidiennement. Là, on est au cœur du problème, tout ce qui est stocké. Alors si vous regardez, il y a des moustiques, il y a des larves, il y a tout. On a quand même une centaine d'employés qui travaillent dans cette zone et tout le monde est accommodé par ces odeurs. Alors nous sommes aujourd'hui en train de porter des masques parce que des employés travaillent à l'extérieur et bon, c'est vraiment pas très agréable. L'inquiétude, c'est quelles sont les conséquences de tous ces produits qui se déversent ici sous notre santé. Ça, on ne l'essaie pas pour l'instant. Alors, des travaux sont en cours. On nous a promis une pompe qui déverse, mais a priori, vous le constatez, ça ne fonctionne pas. Mon confrère de Citroën a éventuellement aussi essayé de contacter la CSBT. Aujourd'hui, on est sans réponse. Le montant des dettes de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe dépasse aujourd'hui les 75 millions d'euros. Sur cette zone industrielle très active, des réponses et des solutions sont attendues au plus vite.